Bonjour et merci de nous suivre depuis le premier jour de ce MOOC Cuisine d'Occitanie. Je vous adresse un grand bravo pour votre persévérance. Nous commençons notre dernière semaine avec une délicieuse soupe à l'ail rose de Lautrec. Dans ce plus beau village de France tarné, en plein pays de cocagne, la tradition a fait d'un rustique aromate un emblème, un concours et une fête renommée. On y sert aux visiteurs un délicieux breuvage chaud à base de bouillon de volaille parfumé à l'ail rose bien sûr. Vous apprendrez la véritable recette et surtout le secret de son velouté. Connaissez-vous le roquefort ? Evidemment me direz-vous, c'est le fromage à pâte persillée le plus célèbre de France. Mais tout le lait de brebis d'Ecosse ne va pas aux fromageries. Une partie est étée sous la mer par les agneaux de lait. Ce savoir-faire assure une viande fondante et parfumée aux roses soyeux. Vous pourrez le vérifier avec notre recette de souris confites en deux cuissons, accompagnée bien sûr d'un beurre de roquefort. Et pour que toute l'Aveyron rentre dans l'assiette, nous ferons filer la tombe fraîche avec une recette traditionnelle d'aligo. Notre second plat ne fera pas une étape bien éloignée dans notre voyage culinaire. Nous irons juste à côté, en Lozère. Le Gévaudan est un pays de forêt habitée par les fées, de terribles créatures et d'aventures ablésiennes. Gargantua, d'après la légende, y combattit la fringale en se faisant servir notre troisième recette, la bouteille du Gévaudan. C'est une savoureuse d'aube dans laquelle viande et pomme de terre ont longuement mijoté dans une sauce au vin rouge. Vous verrez, c'est un vrai plat de géant. Côté douceur, vous apprendrez à réaliser la crème catalane dans sa recette la plus authentique. Ce dessert sent bon le lait de la ferme et les œufs frais du poulailler. Mais les Catalans sont autant des terriens que des marins. Cette crème légère flore bon les voyages au long cours et la route des épices. Anis d'Egypte, fécule de maïs des Amériques, cannelle de Ceylan et agrumes de Chine. Vous allez apprendre le tour de main de cette crème fraîche et omptueuse à cœur, contrastant avec son dessus chaud et croustillant. Et pour notre chef de la semaine, Pascal Bardet nous accueillera dans son restaurant Le Gendro, deux étoiles Michelin à Saint-Médard dans le Lot. Cet ancien chef du Louis XV à Monaco nous préparera une savoureuse aisselle d'agneau farcie au verre, accompagnée de son jus et de sa galette verte. N'oubliez pas de partager vos expériences sur le forum, en échangeant avec la communauté et en déposant, si vous le souhaitez, les photos de vos réalisations. Et bien sûr, n'oubliez pas de participer à un autre défi, en proposant à la communauté votre recette fusion de la région en Cittanie.